Comme les nouveaux dirigeants chinois prennent leur fonction, les dirigeants et les responsables des pays voisins leur ont envoyé des messages de félicitations. Pourtant, derrière les belles paroles, il y a beaucoup d'anxiété sur ce que réservera le rôle de la Chine à l'avenir de l'Asie de l'Est. Pékin garde toujours un œil attentif sur Taïwan. Depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, lorsque le parti nationaliste s'est réfugié à Taïwan après avoir été renversé par le parti communiste. Une série d'échanges et des offres touristiques ont été signés depuis 2008, lorsque l'actuel président taïwanais Ma Ying-jeou a été élu. Cependant, les tensions politiques et militaires restent encore à vif. Pourtant, lorsque Ma Ying-jeou a envoyé un message de félicitation à la nouvelle direction du parti communiste chinois, techniquement toujours ennemi juré de son propre gouvernement, il y avait peu de signes d'hostilité. Ma Ying-jeou a écrit, je cite, « En regardant vers l'avenir, la grande cause du rajeunissement de la nation chinoise est en plein essor. Les deux rives du détroit s'attendent à un renforcement de la confiance mutuelle et à une coopération sincère, qui profiteront à la population des deux côtés. Fin de citation. Ce message a été envoyé après l'annonce du nouveau leadership du PCC ce jeudi. Xi Jinping a été nommé le nouveau secrétaire général du parti à l'issue du 18e congrès national. En mars prochain, Xi Jinping prendra la position gouvernementale de Hu Jintao en tant que président de la République populaire de Chine. Lorsque Xi Jinping a été gouverneur de la province du Fujian dans les années 90, il a attiré beaucoup d'investissements en provenance de Taïwan. Il faut se rappeler que le Fujian se situe le long du détroit de Taïwan et il est la province chinoise la plus proche de Taïwan. Dans la réponse de Xi Jinping au président taïwanais, il a espéré que les deux côtés sauraient tirer parti d'une occasion historique d'améliorer leur relation. Pendant ce temps, les pays voisins comme le Japon et le Vietnam ont aussi envoyé des messages similaires à la Chine. La réponse à ces pays était quelque peu plus froide que celle envoyée à Taïwan. Les autorités communistes chinoises ont récemment menacé le Japon et le Vietnam sur les différents territoriaux et les tensions continuent de monter vers un potentiel conflit.